Vie de victoire, de grâce, Amen! Dieu est bon et il fait son œuvre. Alors aujourd'hui, le Seigneur m'a mis quelque chose à cœur, à partager avec vous, que j'ai vraiment approfondi dans ma vie personnelle cette semaine. Je travaille, j'ai étudié, et ça a commencé au moment où je relisais l'histoire de la résurrection de Lazare. Là où Jésus dit à ses disciples présents, « Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? » J'ai relu cette phrase parce qu'elle m'a tellement frappée. Pour la première fois de ma vie, c'est comme j'ai ressenti dans ces propos-là presque Jésus déçu, presque attristé. Et dans mon esprit, j'entends, « Y a-t-il quelqu'un dans ce pays qui croit mes promesses? » Et ça m'a frappée. Et c'est pour cela qu'on va creuser un peu aujourd'hui dans la parole de Dieu et regarder ensemble la puissance de ses promesses. J'entends le cœur de Dieu pour nous. Il veut changer notre manière de penser, notre manière de réagir, notre manière de marcher avec lui. Il cherche un peuple qui croit ses promesses, qui s'attache à ses promesses, qui s'accroche à ses promesses. Un peuple qui reconnaît et qui libère la puissance de ses promesses. Il cherche des enfants qui ont ses promesses gravées dans leur cœur. Des enfants qui répondent aux défis de la vie avec les promesses de Dieu sur leurs lèvres. Alors, Saint-Esprit de Dieu, je sais que sans toi, on ne peut pas vraiment entendre les battements du cœur de Dieu. Nous t'invitons maintenant à venir, à vraiment déposer en nous la révélation qui transformera notre mentalité, qui transformera notre vie et qui nous rendra plus aptes à glorifier Jésus dans tout ce que nous faisons. Au nom de Jésus. Amen. Vous savez, les promesses de Dieu ont le pouvoir de protéger et de créer. Les promesses de Dieu révèlent la nature de Dieu et accomplissent son plan pour nous. Donc, ces promesses ne sont pas à prendre à la légère. Amen. Alors, regardez avec moi, pour commencer. Un roi, chapitre 8. C'est Salomon qui parle, il s'adresse à l'assemblée et il va dire devant tout le peuple dans ce verset, béni soit l'éternel qui a donné du repos à son peuple d'Israël selon toutes ses promesses. De toutes les bonnes paroles qu'il avait prononcées par Moïse, son serviteur, aucune, regardez bien, aucune n'est restée sans effet. Mes frères et mes sœurs, les promesses de Dieu resteront jamais sans effet dans nos vies, dans vos vies, dans ma vie, dans notre nation. Ça ne vous rappelle pas d'un autre verset dans le livre d'Ésaïe, par hasard, quand le prophète avait dit « Comme la pluie et la neige descendent des cieux, n'y retournent pas sans avoir arrosé et fecondé la terre, fais germer des plantes, sans avoir donné de la semence au semeur et du pain à celui qui mange. » Il continue. « Ainsi est-il de ma parole qui sort de ma bouche. » D'autres termes, « Ainsi sont mes promesses pour vous. » « Elles ne retournent point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. » Aujourd'hui, j'aimerais bien que nous réalisions et que nous libérions la puissance des promesses de Dieu. Dieu ne peut pas mentir. S'il dit quelque chose, c'est toujours en vue de libérer, de créer, d'effectuer quelque chose. Donc, sa promesse va s'accomplir. Dis-le à ton prochain. Sa promesse pour toi va s'accomplir, Coralie. Pourquoi Dieu tient-il ses promesses? Parce que, comme j'ai dit tout à l'heure, ses promesses révèlent sa nature à toute l'humanité, finalement. Ses promesses ne sont pas seulement pour nous bénir et nous enrichir, mais aussi pour montrer à ce monde perdu la bonté de Dieu, la fidélité de Dieu, la véracité de Dieu, l'intégrité de notre Dieu. Croyez-vous que le monde a besoin de rencontrer ce Dieu-là? Eh bien, vous avez raison. J'aime bien les paroles du roi David. Dans le psaume 138, verset 2, il a dit ceci, et c'était dans une attitude d'adoration. Je me prosterne dans ton Saint-Temple. Je célèbre ton nom à cause de ta bonté et de ta fidélité. Et regardez la suite. Car ta renommée s'est accrue par l'accomplissement de tes promesses. Vous savez, ça veut dire que notre témoignage consiste simplement de raconter les promesses que Dieu a accomplies pour nous, qu'il a effectuées dans nos vies. Et ça, c'est le privilège et la responsabilité de nous tous. Et Romains 15, 8 à 9 dit ceci. Je dis en effet que Christ a été serviteur des circoncis pour prouver la véracité de Dieu en confirmant les promesses faites au Père. Tandis que les païens, nous, les non-juifs, nous glorifions Dieu à cause de sa miséricorde selon ce qu'il est écrit. C'est pourquoi je te louerai parmi les nations. Je chanterai à la gloire de ton nom. Alors, les promesses de Dieu ont une importance dans nos vies que nous avons saisies à peine, je crois. Et c'est pour cela qu'on va vraiment regarder cela de près et laisser le Saint-Esprit creuser, travailler, agir et nous transformer. Vous êtes partant? Amen. Alors, commençons avec les trois choses que font les promesses de Dieu dans nos vies. Trois choses importantes que nous n'avons pas encore saisies et que nous allons regarder de près. Numéro un, les promesses de Dieu confirment pour vous et moi notre identité. Elles confirment qui nous sommes. Elles confirment notre appel. Elles confirment ce que Dieu a fait de nous. Les exemples bibliques sont très parlants dans ce domaine-là, mais il ne suffit pas de regarder les personnages qu'on va voir comme des personnages historiques, mais vraiment ce qu'ils représentent pour nous aujourd'hui en tant que croyants en Jésus-Christ. Premier exemple, on pense tous à Abraham, n'est-ce pas? Dans Genèse chapitre 18, verset 18, « La promesse est libérée et cette promesse a eu un effet sur la vie d'Abraham pour confirmer qui il était aux yeux de Dieu. » Genèse 18, verset 18, « Abraham deviendra certainement une nation grande et puissante et en lui seront bénis toutes les nations de la terre, car je l'ai choisi afin qu'il ordonne à ses fils et à sa maison après lui de garder la voie de l'Éternel en pratiquant la droiture et la justice. » Et regardez la fin de la phrase. « Qu'ainsi l'Éternel accomplisse en faveur d'Abraham les promesses qu'il lui a faites. » Donc, Dieu a choisi un homme. Dieu a cherché quelqu'un. Il a dit, cet homme-là, il est à moi et je vais accomplir ma volonté et mes promesses dans sa vie et à travers sa vie. Tout comme il a fait pour vous et moi. La Bible dit en Jean 15 que ce n'est pas vous qui avez choisi Jésus, mais c'est lui qui vous a choisis, qui vous a appelés, qui vous a destinés à porter du fruit et que ce fruit va demeurer, frères et sœurs. Donc, les promesses ont une capacité de confirmer ou de sceller dans nos cœurs qui nous sommes aux yeux de Dieu et la capacité de porter du fruit dans nos vies. Et Galate 3.16 confirme cela parce qu'il est marqué, « Oh, les promesses ont été faites à Abraham et à sa postérité. » Il n'est pas dit « Oh, postérité plurielle », d'accord, comme s'il s'agissait de plusieurs, mais en tant qu'il s'agit d'une seule postérité ou descendance d'Abraham, c'est-à-dire Christ. Ça va loin, mes amis. Les promesses faites à Abraham ont été transmises à Christ et nous, par extension, nous entrons dans ces promesses-là. Mais qui consistent de quoi? Est-ce qu'on se rend compte des promesses que Dieu a proclamées sur nous, son peuple? Non seulement la bénédiction, mais être une bénédiction des nations. Ça fait partie de votre identité. Ça fait partie de votre destinée grâce à ce que Jésus-Christ a accompli en nous et pour nous. Dieu ne fait pas ses promesses à n'importe qui. Il ne tient pas ses promesses pour n'importe qui, mais pour ses enfants précieux, pour ceux et celles qui sont appelés selon ses desseins. Par exemple, il y a quelques années de cela déjà, je n'ai pas promis ma voiture à n'importe qui. Je l'ai promis à ma fille. J'ai dit, « Si tu passes ton permis, si tu obtiens ton permis de conduire, je te donnerai ma voiture. » Donc, c'est une promesse. Et quand elle a réussi, peu après, elle a eu la voiture. Pourquoi? Il y avait d'autres personnes qui avaient besoin de voiture. J'en connaissais, d'accord? Mais pourquoi j'ai choisi d'accorder cette promesse d'une voiture à cette personne-là? Et l'Emma? Voilà! Elle fait partie de ma famille. Alors, les promesses de Dieu sont pour les enfants de Dieu. La descendance d'Abraham qui, en Christ, devient héritier de tout ce qu'il a promis. D'autres termes, les promesses de Dieu confirment qui nous sommes, confirment notre identité. Il y a d'autres exemples aussi dans le Nouveau Testament. Des personnes choisies, cherchées, désignées par Dieu qui ont reçu des promesses extraordinaires et qui ont réalisé le plan de Dieu grâce à ses promesses et grâce à leur foi ou leur espoir dans la promesse. Je pense, par exemple, à Marie, la mère de Jésus. Vous vous rappelez quand l'ange s'est présenté et proclamait toutes sortes de promesses comme quoi elle allait être la mère du Messie, la mère du sauveur du monde. Donc, déjà, elle a reçu la promesse, elle est tombée enceinte, elle a accouché et comme quoi, pour confirmer encore cette promesse, il y a des bergers qui sont confrontés par les anges dans les cieux et eux aussi, dans Luc 2, vous pouvez lire l'histoire. Les anges entendent de la part de ses messagers. Aujourd'hui, dans la ville de David, il est né un sauveur qui est Christ, le Seigneur. Et un peu plus loin, après l'avoir vu, ses bergers racontent ce qui leur avait été dit au sujet de ce petit enfant. Tous ceux qui entendurent furent dans l'étonnement de ce que disaient les bergers. La fin de la phrase est très révélateur, révélatrice. Marie gardait toutes ces choses et les repassait dans son cœur. Regardez la réaction de Marie suite à cette promesse. Les anges nous annoncent que vous êtes la mère du sauveur du monde. Elle n'a pas rejeté l'idée, elle n'a pas pensé « Oh, c'est une très belle histoire. » Non, elle a repassé, répété ces choses dans son cœur. Elle a caché ces promesses dans son cœur. Et c'est ça qui a fait d'elle une femme qui était sûre de son identité, mère du Messie. C'est extraordinaire comment une femme peut recevoir une promesse qui change sa notion de qui elle est. Qui change sa vision de qui elle est. Mes sœurs, quelques-unes ont besoin d'une telle révélation de qui vous êtes. Besoin d'entendre Dieu vous redire des promesses qu'il vous a peut-être déjà soufflées et qu'il veut vous rappeler en ce qui concerne combien vous avez de la valeur à ses yeux. Combien vous êtes destinés à accomplir son plan. Alors, laissez les promesses de Dieu saisir votre cœur, nourrir, alimenter votre cœur et sceller votre identité en Christ. Amen. Un autre exemple, je pense à deux hommes qui sont venus à la rencontre de Jésus, Simon et André. Dans Matthieu 4, 19, Jésus dit simplement une phrase, suivez-moi et je ferai de vous pécheurs d'hommes. La promesse était quoi? je ferai de vous quelqu'un d'autre. Là, aujourd'hui, vous êtes pécheurs tout court. Mais, ma promesse à partir de maintenant, c'est que je ferai de vous quelqu'un d'autre, un pécheur d'hommes. Des choses intéressantes, il y a quand même un début de phrase à ne pas négliger. « Suivez-moi et je ferai de vous. » Ça, c'est très important. Après, avant de pouvoir accomplir la fin de la phrase, « Je ferai de vous quelqu'un d'autre. » Il y avait le début. Jésus s'attendait à ce que ces deux, Simon et André, comme nous, que ces deux-là fassent aussi leur part. J'ouvre une parenthèse. Les promesses de Dieu sont très souvent conditionnelles. Laissez-moi expliquer. Il y a plusieurs fois dans la Bible où Dieu dit quelque chose à son peuple sous cette forme-là. « Si tu fais ceci, je ferai cela. » Mais de nombreuses fois, Dieu parle ainsi à son peuple. Quelques exemples qui nous reviennent à cœur. « Si tu imposes tes mains sur les malades, je les guérirai. » Il y a une puissance dans l'imposition des mains selon la promesse de Dieu. C'est aussi bien de prier à distance, mais ça ne peut pas se comparer à aller vers le malade, imposer les mains et dire, « Sois guéri au nom de Jésus. » « Si tu fais ta part, Dieu fait sa part. » Regarde ta main. Cette main-là est censée guérir les malades. Si elle est imposée dans la foi sur le malade, Dieu agira. Mais c'est à nous de faire notre part. On a tort de demander à Dieu de faire sa part si nous n'avons pas fait notre part. Vous êtes d'accord? Un autre exemple. « Si mon peuple s'humilie, prie, cherche ma face, se détourne de ses mauvaises voies, qu'est-ce que je ferai? J'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai ses péchés et je guérirai son pays. » Encore une fois, un exemple d'une promesse conditionnelle. Le peuple de Dieu doit faire sa part et c'est ainsi que Dieu peut faire sa part. Vous voyez combien c'est important? Un autre exemple en Malachie 3, 10, 11. « Si vous apportez toute la dîme à la maison du trésor, vous verrez combien je ouvre sur vous les écluses du ciel. Je déverserai sur vous une bénédiction en abondance. Je menacerai celui qui veut dévorer. Il ne vous détruira plus. » Vous vous rendez compte? Une puissance quand nous faisons notre part, Dieu est prêt à faire sa part. Un autre exemple, Nouveau Testament, Marc 11, 24, non, 11, 23, je pense, ça commence là. « Si quelqu'un dit à cette montagne et ne doute pas et ne doute pas dans son cœur, cette montagne sera ôtée et jetée à la mer. » Vous connaissez la Bible? Oui ou non? OK. Donc, il ne suffit pas de connaître. Il faut aussi la mettre en pratique. Si on parle à la montagne, on lui ordonne de se déplacer et on croit, on s'en doutait, ça, c'est notre part, elle sera jetée, et elle sera déplacée et cette chose s'accomplira. Frères et sœurs, je pense qu'au lieu de se plaindre, au lieu de se lamenter, pourquoi la promesse n'est pas encore achevée dans ma vie? Et on a intérêt de vérifier que nous avons fait notre part. Parce que souvent, les promesses de Dieu sont conditionnelles. nous avons un rôle à jouer. Il est trop important pour l'accomplissement du plan de Dieu, pour la gloire de son nom, pour notre témoignage de sa fidélité, de garder, de respecter notre part à faire dans des choses qu'il nous a révélées et dans des choses qu'il nous a dit directement. Pareil. Donc, c'est important, je ferme la parenthèse, les promesses de Dieu, confirment notre identité à vous et moi. Numéro deux. Les promesses de Dieu nous protègent dans la tentation. Ceci est trop fort. Vraiment. La protection de Dieu est nécessaire pour vivre dans ce monde. On est d'accord? On a des pièges, on a des défis dans la vie. Qu'est-ce qui va faire en sorte que nous demeurons sous la protection de Dieu? Eh bien, s'accrocher à la promesse. La promesse de Dieu pour ta vie est la protection de ton âme. Alors, je crois, j'oserais dire que parfois, j'ai l'impression que le diable croit les promesses de Dieu plus que nous les croyons. Il est plus convaincu que nous que la promesse de Dieu a une puissance. En fait, je crois que les promesses de Dieu pour le peuple de Dieu font peur au diable. Pourquoi je dis ça? regarde comment il a agi dès le départ. Quand il a réalisé l'intention de Dieu, le plan de Dieu pour l'humanité, il s'est infiltré dans le jardin d'Éden déjà sous forme d'un serpent plus rusé que tous les autres animaux. Donc, il arrive, Genèse 3, il se présente à Ève et qu'est-ce qui sort de sa bouche? Dis-moi, Dieu, a-t-il réellement dit, regardez ce qu'il dit, il met en question la promesse de Dieu. Tout de suite, dès le départ. Pourquoi? Parce qu'il sait qu'un peuple qui se tient ferme sur la promesse de Dieu est un peuple imbattable. On l'a chanté tout à l'heure. Si les promesses de Dieu sont pour nous, qui seront? Qui sera contre nous? Vous voyez? Mais le diable le sait, c'est pour ça, il essaie de te priver des promesses de Dieu ou d'affaiblir leur puissance dans ta vie. Il a même agi de la même manière avec Jésus. Quand il a amené au désert, le Saint-Esprit a amené Jésus au désert, et qui est-ce qui arrive? Sur scène encore, quelqu'un qui veut mettre en question l'identité de Jésus. Vous pouvez lire le récit en Matthieu, chapitre 4, à partir de verset 3. Mais je vais vous donner les points centraux. Le tentateur approche de Jésus, il dit, première chose, si tu es fils de Dieu, change les pierres en pain. Pourquoi? Jésus était bien vulnérable à ce moment-là. Il était dans le jeûne, il était affaibli, et l'ennemi a voulu exploiter la situation pour mettre en question l'identité de Jésus. Mais regardez bien la réponse de Jésus. Il dit, il l'est écrit, et il cite une promesse. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Regardez la prise de position de Jésus face à cette tentation. Il a cité la promesse. ma source de vie, ma source de force, ma source d'énergie, ma source de vitalité, ma source de vigueur n'est pas du pain, mais toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Jésus s'est tenu ferme sur cette promesse-là. Pourquoi? Pour combattre l'ennemi et ses mensonges. Et puis, l'histoire continue. Une deuxième fois encore, le diable va dire, si tu es fils de Dieu, jette-toi de là-haut, car il est écrit, il donnera des ordres à ses anges pour te ramasser, etc. Deuxième fois, qu'est-ce que Jésus a fait? Il a dit la même chose. Il est écrit et il a cité une promesse. Tu ne tenteras point le Seigneur, ton Dieu. Il s'est parlé peut-être, Jésus, tu ne tenteras pas, mais je pense qu'il s'est adressé également à l'ennemi. Écoute, mon gars, tu ne tenteras plus le Seigneur, ton Dieu, de cette manière-là, avec tes ruses, avec tes mensonges, avec tes tromperies. Non, c'est fini. Tu ne tenteras plus le Seigneur, ton Dieu. C'est fini, ton jeu. Puis, troisième fois, il n'a pas abandonné si facilement. Vous avez découvert qu'il ne veut pas abandonner si vite que ça, dans vos vies? Eh bien, la troisième fois, il dit, il le transporta sur une montagne, il fait voir tous les royaumes du monde et leur gloire. Il dit, je te donnerai tout ça, toutes ces choses, si seulement tu te prosternes devant moi, tu m'adores. Et alors, il dit, Jésus répond encore une fois, retire-toi de moi, Satan, car il a cité une promesse. cette promesse est son arme. Tu adoreras le Seigneur, ton Dieu, et tu le serviras lui seul. Point. Pas d'argument, pas de négociation, pas de compromis. Jésus a simplement cité la promesse de Dieu. Et la suite, c'est formidable. Le diable s'en allait. Le diable s'est retiré. Qui sont ceux qui veulent que le diable se retire un peu? Qui vous laissent tranquille un peu? Mais Jésus n'a pas dit, laisse-moi tranquille. Jamais, même pas. Arrête de m'embêter. Non, ce n'était pas ça. Il est écrit. Voilà la promesse sur laquelle je me tiens pour refuser tes ordures. Amen. Est-ce que vous commencez à détecter un peu la puissance des promesses de Dieu? De Pierre 1, 3 à 4. On va lire ce passage si vous voulez bien. comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété, c'est-à-dire la sainteté, au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et sa vertu, lesquels nous assure de sa part les plus grandes et plus précieuses promesses. Regardez bien, les promesses, afin que par elles, par ces promesses, vous deveniez participants de la nature divine en fuyant la corruption qui existe dans le monde. Donc, vous voyez, la puissance de cette promesse nous fait fuir de la corruption et des saletés de ce monde. Quand nous possédons les promesses de Dieu, nous sommes armés contre la tentation. Amen. Alors, troisième point dans cette partie, les promesses de Dieu te permettent de faire l'impossible. Encore quelques exemples puis on va clôturer. Hébreu 11, 17 à 18, encore l'histoire d'Abraham. Mais cette fois-ci, Dieu lui demande l'impossible. Tu vas sacrifier ton fils. Mais mettez-vous à la place d'Abraham. Vous, les parents, vous savez comment vous chérissez vos enfants. Arriver à faire ça humainement, c'est impossible. C'est par la foi qu'Abraham offrit Isaac lorsqu'il fut mis à l'épreuve qu'il offrit son fils unique, lui qui avait reçu des promesses. Il se basait sur quoi? Les promesses. Et qu'il avait été dit en Isaac sera nommé pour toi une postérité. Le sacrifice qui est humainement impossible est possible seulement quand nous gardons les promesses de Dieu dans nos cœurs. Deuxième exemple, quand Jésus voulait dire au revoir à ses disciples, il a clôturé ses paroles avec Matthieu 28, 19 à 20. Ces mêmes paroles qui sont pour nous aujourd'hui. Allez, faites de toutes les nations des disciples en les baptisant au nom du Père, Fils et Saint-Esprit, enseignant à observer tout ce que je vous ai donné. Il a confié une mission à ses disciples, mais il ne s'est pas arrêté là. Il a scellé cette mission avec sa promesse. Je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Donc, encore une fois, la mission humainement impossible est possible quand nous avons scellé dans nos cœurs les promesses de Dieu, quand nous avons compris la puissance de ses promesses. Voici pourquoi ses promesses nous permettent de faire l'impossible. On l'a chanté tout à l'heure et le verset se trouve dans 2 Corinthiens 1, 20. Pour ceux qui concernent toutes les promesses de Dieu, c'est en lui qu'il y a le « oui ». C'est en lui, Jésus, qu'il y a le « amen » pour la gloire de Dieu. Toutes les promesses de notre Dieu sont achevées, sont accomplies en Jésus. Et c'est ça, notre force, notre espoir et notre source de persévérance. persévérance. Alors, je vais peut-être sauter ça et arriver à concrétiser un peu cette notion-là. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas seulement une parole que Dieu veut déposer dans nos cœurs, il y a des actions qu'il veut susciter en nous qui produiront des changements dans nos vies. Est-ce que vous êtes prêts? Trois choses à faire. ils commencent tous par la lettre « paix ». Donc, on peut les appeler les trois « paix » qui paient, qui paient bien. Mais c'est un jeu de mots. Trois « paix ». Première chose, plonger. C'est un mot avec une intensité et une intention que nous n'avons pas encore capté, mes amis. Plonger dans la parole de Dieu. Plonger dans les profondeurs de sa parole. Ne nous contentez-vous pas à lire de manière superficielle. Engagez-vous à étudier en profondeur ce que Dieu nous a dit dans sa parole écrite. Ça commence là, mes amis. Par exemple, on peut lire un verset comme Jean 10, 27, « Mes brebis entendent ma voix ». Mais c'est énorme, le fait d'entendre la voix de Jésus dans notre vie quotidienne, simplement parce que nous sommes ses brebis. Ça, c'est notre identité. Vous voyez? On ne peut pas lire un tel verset et rester indifférent ou rester passif. Vous voyez? Dans 2 Corinthiens 7, verset 1, la Bible nous dit, « Ayons donc de telles promesses bien-aimées, purifions-nous de toute souillure de la chair et de l'esprit en achevant notre sanctification dans la crainte de Dieu. » C'est ça qui nous purifie. Saisir les promesses de Dieu, découvrir, s'approprier les promesses de Dieu qui se trouvent dans sa parole écrite. C'est le point de départ. Plonger donc dans la profondeur de la parole. Commençons ce soir en rentrant et établissons une bonne habitude quotidienne. Vous êtes d'accord? OK. C'est le départ. Ensuite, deuxième point à faire, proclamer. Le deuxième P, proclamer ce que Dieu vous a promis. Chaque fois que vous proclamez sa promesse, elle crée quelque chose. Elle vous approche de sa réalisation. Elle va sceller la promesse dans votre cœur. Elle va résister à ses esprits de doute et d'incrédulité qui essaient de vous choper. Elle va activer sa puissance. C'est-à-dire que la puissance réside dans la promesse et elle est libérée quand vous la proclamez. Vos paroles qui correspondent à la promesse de Dieu ont une puissance et un impact. Troisième chose, après plonger dans la parole, proclamer ses promesses. Troisième, c'est puiser. Mais vraiment puiser dans la présence de Dieu, dans la grâce de Dieu afin de marcher dans la foi et la persévérance. La foi s'accompagne de la persévérance pour la réalisation des promesses de Dieu. Jacques 2,5. Dieu n'a-t-il pas choisi les pauvres aux yeux du monde pour qu'ils soient riches en la foi et héritiers du royaume qu'il a promis à ceux qui l'aiment? Dieu nous aime, Dieu nous a promis un royaume et notre réponse, c'est une réponse de foi, pas seulement d'admiration, mais de foi, une foi activée, une foi inébranlable. Hébreu 6, pour clôturer. On va lire versets 11 à 12. Nous désirons que chacun de vous, ça nous parle, nous les chrétiens, montre le même zèle pour conserver jusqu'au bout, jusqu'à la fin, une pleine espérance en sorte que vous ne vous relâchiez point et que vous imitiez ceux qui par la foi et la persévérance ont hérité les promesses de Dieu. Et ce chapitre, un peu plus loin, nous donne encore l'exemple d'Abraham et je veux que l'exemple d'Abraham soit notre exemple. Ainsi, on dit d'Abraham, ayant persévéré, il a obtenu l'effet de la promesse. Tout commence avec la promesse de Dieu et tout se termine avec la promesse de Dieu et il est temps de libérer les promesses de Dieu dans votre vie, dans votre lieu de travail, dans votre famille, dans votre nation, dans votre communauté. Donc, on va prier et je vais demander à Sabrina de venir au clavier pour nous accompagner. On va laisser le Saint-Esprit agir et j'ai donné que la moitié de ce que j'ai préparé mais je pense que vous avez l'essentiel. Seigneur, je crois de tout cœur que tu as parlé de manière très précise pour toute personne dans cette salle. Tu as dans cette salle des entrepreneurs qui ont reçu une promesse pour démarrer quelque chose pour ta gloire, pour ta volonté, pour accomplir une mission et tu réveilles aujourd'hui la foi pour poursuivre avec persévérance ces projets qui viennent de toi, Seigneur Dieu. Tu as dans cette salle des hommes et des femmes qui luttent contre certains pièges certaines tentations et bien aujourd'hui tu les as équipés pour résister à la tentation pour repousser les mensonges de l'ennemi les ruses du diable. Nous disons d'un cœur entier c'est fini le diable n'aura plus le droit de semer dans notre cœur le doute ou l'incrédulité. Parce que les promesses de Dieu pour nous sont plus réelles. Les promesses de Dieu pour nous sont plus fortes. Les promesses de Dieu pour nous sont plus puissantes. Esprit de Dieu vivant viens maintenant réveiller les promesses de Dieu. Réveiller le désir de plonger dans la profondeur de ta parole. réveiller le courage de proclamer ses promesses jour et nuit jusqu'à ce que il s'accomplisse. Réveiller en nous cette détermination de puiser dans ta grâce. Recevoir cette capacité surnaturelle de courir après tes promesses et de voir leur réalisation Seigneur. Tu es grand. Tu fais infiniment au-delà de ce que nous pourrons demander ou espérer ou imaginer Seigneur Dieu. Fais-le aujourd'hui dans le domaine des promesses que tu nous as confiées. Merci Saint-Esprit de Dieu. Là, le Saint-Esprit met son doigt sur certains doutes que vous avez autorisés. Le doute arrive et frappe à ta porte et tu l'as laissé entrer. Il est temps d'expulser ce squatter de votre cœur. Expulsez le doute, expulsez l'incrédité et redis à ton ennemi « Il est écrit. » Esprit de Dieu. Je demande aux conseils spirituels de prendre leur place, l'équipe de prière de prendre leur place s'il vous plaît sur le devant parce que je reconnais aussi ce matin il y a vraiment des personnes qui ont du mal à s'accrocher à des promesses de Dieu. certainement parce que vous avez connu des personnes qui vous ont fait des promesses mais qui ne les a pas tenues. Dieu veut vous guérir aujourd'hui. Dieu veut vous effacer cette douleur qui vous freine, qui vous ralentisse dans votre poursuite de ses promesses. d'autres vous avez reconnu que vous n'êtes pas armé dans la tentation et vous avez besoin de vous repentir de certaines choses. Dans ces deux cas-là, besoin de guérison, besoin de repentance, je vous invite à s'approcher de cette équipe qui est prête et qui est formée à prier avec vous. Et vous n'allez pas quitter ce moment de prière inchangé. La promesse de Dieu pour vous aujourd'hui, suite à la repentance, suite à la guérison, vous serez vous-même changé, vous serez vous-même transformé, équipé pour faire face aux défis de la vie parce que vous connaîtrez, vous saisirez et vous vous protégez les promesses de Dieu. Levons-nous tous, vraiment dans une attitude d'adoration, d'humilité devant Dieu pour laisser le Saint-Esprit agir et si vous avez besoin de recevoir la prière, juste d'avoir quelqu'un qui se tient avec vous, qui vous remette sur les rails, approchez-vous maintenant. Si vous ne répondez pas à cet appel, je vous invite à lever les mains et adorer le Seigneur notre Dieu avec l'équipe qui va nous conduire dans sa présence. Appréciez-vous maintenant. Tu révèles ta fidélité à ton peuple ce matin. Devant nos voix, chantons dans l'esprit, approchons-nous du cœur de Dieu ce matin. Notre Dieu est fidèle. n'hésitez pas à avancer si vous en avez besoin. Sous-titrage Si vous êtes attentifs, le Seigneur va chuchoter dans vos cœurs et vous rappeler des promesses qu'il vous a données. Votre esprit vous parlera ce matin. Votre esprit va capter ce que Dieu veut déposer dans vos cœurs pour vous armer, vous équiper et vous rassurer de votre identité. Écoutons-le dans cette attitude d'adoration. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501